Quels sont les troubles du neurodéveloppement ? Pouvez-vous nous dire ce que sont les troubles du neurodéveloppement ? Les troubles du neurodéveloppement sont des difficultés de développement qui sont très fréquentes chez les enfants, entre 5 à 10% des enfants de la population générale et 3% dans les cas sévères, qui vont contribuer à limiter leur fonctionnement quotidien dans plusieurs domaines habituellement, à la fois celui de la communication et du langage, de la motricité, des interactions sociales. Ce sont des troubles qui ont comme caractéristique d'être durables. On n'en connaît pas encore la cause. En revanche, on en connaît l'impact fonctionnel qui est très important. Comment reconnaître un trouble ? Quand et comment le prendre en charge ? La première façon de reconnaître le trouble est d'écouter les préoccupations des parents lorsqu'ils les expriment, puisqu'en général, ces troubles sont souvent repérés chez de très jeunes enfants d'âge préscolaire, donc avant 6 ans et dans certains cas les 2 premières années de vie, par les parents. Comment repérer un trouble ? Je dirais d'abord en écoutant les inquiétudes des parents et en les prenant en compte, car ce sont elles qui vont fonder la démarche diagnostique, puis thérapeutique ensuite, du médecin qui va contribuer au repérage du trouble. Dans un deuxième temps, le médecin qui va repérer les difficultés développementales de l'enfant va adresser cet enfant à des équipes plus spécialisées qui, eux, vont faire des bilans, faire passer des tests à l'enfant, des examens complémentaires dans certains cas, neurologiques par exemple, génétiques dans d'autres cas. Et toute cette batterie de tests va contribuer à faire un diagnostic qui va également être nécessaire pour définir le plan personnalisé d'intervention et de prise en charge de l'enfant. Quels sont les objectifs de cette formation ? Alors, cette formation, son objectif est de former, j'allais dire, en premier lieu, les médecins. Les médecins de la ville, les médecins de la première ligne, à la fois les médecins généralistes et pédiatres, les médecins de PMI, les médecins scolaires, mais aussi tous les professionnels de santé qui collaborent au parcours de bilan et d'intervention précoce des enfants. Le but est de les former au repérage des difficultés développementales dont nous parlons, mais aussi au parcours diagnostique que vont prendre les enfants et aux stratégies de prise en charge, à la fois dans le champ des rééducations, de l'orthophonie, de la psychomotricité, de l'ergothérapie et aussi de la guidance des parents ou de l'enfant. Donc cet objectif est vraiment d'améliorer la formation de tous les professionnels de santé au repérage, au diagnostic et à la prise en charge des troubles du neurodéveloppement lorsqu'ils sont bien sûr concernés par un tel parcours. Et comment va se passer cette formation ? Alors cette formation est originale et à mon sens adaptée aux besoins des professionnels qui exercent en ville et qui n'ont pas forcément toute la disponibilité pour se rendre à l'université dans la journée, puisqu'elle est en e-learning, à distance. Il y a 11 modules qui ont été préparés par des professionnels qui sont à la fois des enseignants et des praticiens de terrain concernés par la prise en charge diagnostique et thérapeutique des troubles neurodéveloppementaux. Et ces 11 modules comportent chacun des capsules vidéo de 20 à 30 minutes chacun qui vont porter sur une thématique qui concerne le module. Donc par exemple, il y a un module sur le trouble du spectre de l'autisme et chaque capsule va concerner tantôt le repérage, tantôt le diagnostic, tantôt les comorbidités. Et l'autre particularité du DU, c'est qu'avant et après chaque module, chaque étudiant peut évaluer sa progression du point de vue des apprentissages et des connaissances et des savoir-faire grâce à des QCM qui permettent d'évaluer la progression des acquisitions. Et enfin, les étudiants ne sont pas seuls, ils sont encadrés lors d'enseignements dirigés après chaque module par des experts qui sont à la fois des enseignants et des professionnels de terrain pour répondre à leurs questions et discuter de cas cliniques. Donc nous utilisons la méthode de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que les étudiants vont travailler à la maison pour acquérir des connaissances et ensuite ce sont eux qui vont présenter des cas cliniques et identifier des stratégies de résolution de problèmes autour du parcours diagnostique et thérapeutique d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Donc le trouble de spectre de l'autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement dont le taux de prévalence est actuellement de 1%. Les différentes recommandations de la Haute Autorité en Santé font part de l'importance d'accompagner l'enfant le plus précocement après le diagnostic et également d'accompagner les parents au travers de guidances parentales ou de groupes d'éducation thérapeutique. Mes présentations vont concerner les troubles de la communication et des apprentissages qui concernent environ 7% de la population et pour lesquelles des recommandations HAS ont été publiées. Dans un premier temps, vous aurez des éléments de développement normal du langage, des outils de dépistage que vous pouvez utiliser et enfin, vous aurez des présentations concernant le bilan et la rééducation de la dysphasie et de la dyscalculie. Dans les capsules que je vais présenter dans ce DUI Learning, il y a notamment des capsules sur le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'objectif des capsules, c'est de voir un petit peu avec l'avancée des neurosciences qu'est-ce qui a été fait et qui permet de poser plus facilement le diagnostic mais également les interventions, qu'elles soient non médicamenteuses ou médicamenteuses. Ma contribution sur ce diplôme universitaire se centrera sur le trouble du développement intellectuel que l'on a pendant longtemps appelé retard mental ou déficience intellectuelle. Aujourd'hui, le concept est nouveau avec de nouveaux outils d'évaluation pour apprécier la présence ou non de ce trouble. En conclusion, que pourriez-vous dire aux étudiants susceptibles d'être intéressés ? Alors, je dirais aux étudiants, tout d'abord qu'en participant à cette formation, ils vont améliorer sensiblement leur formation, leur connaissance en matière de diagnostic et de traitement des troubles neurodéveloppementaux et par ailleurs qu'ils vont contribuer également par cette formation de qualité, améliorer la qualité de vie des patients qui ont des troubles du neurodéveloppement avec leur famille. En fait, l'enjeu sociétal est bien le droit de l'enfant aux soins, à l'éducation et ce diagnostic est important pour que tout le monde se positionne à sa place autour de l'enfant et de la famille pour les accompagner en tenant compte de la globalité de la personne. C'est-à-dire qu'après le diagnostic vient l'étude des besoins pour y répondre mais éventuellement un appui psychologique. Le délai entre l'apparition du trouble et la réponse peut laisser des dégâts pour la vie entière. Il faut en tenir compte et toujours considérer l'enfant dans son ensemble, dans sa globalité, avec une projection sur l'avenir. Le délai entre les patients et les patients